Aujourd'hui, notre sujet, c'est le système scolaire français. Si vous êtes prêts, allez, c'est parti ! L'école en France est laïque, publique et gratuite. Tout d'abord, c'est l'enseignement primaire. Les jeunes français peuvent commencer l'école à l'âge de 3 ans. Ils peuvent aller à l'école maternelle. Elle comprend trois sections, la petite, la moyenne et la grande. On appelle déjà les enfants les écoliers. À 6 ans, l'école devient obligatoire. On entre à l'école primaire pour 5 ans. Le cours préparatoire, CP. Le cours élémentaire première année, CE1. Le cours élémentaire deuxième année, CE2. Le cours moyen première année, CM1. Le cours moyen deuxième année, CM2. On appelle aussi les élèves un écolier, une écolière. Puis l'enseignement secondaire, le collège. Après le CM2, les enfants entrent en classe de 6e du collège. Ils deviennent collégiens et collégiennes. Au collège, l'enseignement se déroule en 4 ans, de 11 à 14 ans. La classe de 6e marque le passage entre l'école et le collège. Elle renforce ce qui a été appris à l'école primaire. Les classes de 5e, de 4e et de 3e vont permettre aux élèves d'approfondir et d'élargir leurs connaissances, leurs compétences et leurs cultures. Au collège, ils apprennent à préparer leur orientation, c'est-à-dire à choisir leurs études et leurs métiers. En 3e, l'élève passe son premier examen qui s'appelle le brevet des collèges. Il fait aussi son premier choix d'orientation. Après le collège, les élèves poursuivent leurs études dans un lycée d'enseignement général et technologique, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis. Au lycée, on reste pour 3 ans, de 15 à 18 ans. Les élèves sont appelés les lycéens et les lycéennes. Les classes du lycée sont la seconde, la première et la terminale. À la fin de la terminale, les lycéens passent un examen qui s'appelle le baccalauréat, ou bien on dit aussi le bac. Il existe une grande variété de bacs. Les bacs généraux, qui préparent aux études supérieures longues, les bacs technologiques, qui permettent l'accès aux études supérieures courtes, et les bacs professionnels, qui conduisent à la vie active. Puis c'est l'enseignement supérieur, qui comprend l'université ou les grandes écoles. À l'université, les études se font en 3 étapes. On peut préparer la licence pendant 3 ans, le master avec 2 ans de plus, ou le doctorat avec 2 ou 3 ans supplémentaires. Comment peut être le professeur, l'enseignant ? Il peut être sévère, autoritaire, strict, exigeant, ou au contraire gentil, sympa, décontracté, peu exigeant. Et comment caractériser un élève ? Quel élève es-tu ? Excellent ? Brillant ? Doué ? Travailleur ? Sage ? Discipliné ? Ou au contraire, médiocre ? Peu doué ? Paresseux ? Passif ? Indiscipliné ? En tout cas, en cas de difficulté, vous pouvez bénéficier de l'aide de votre professeur principal, ou de votre conseiller ou conseillère d'orientation. Bon courage ! Et toi, quelles études feras-tu après l'école ? Pour parler de tes projets ou de tes rêves, tu peux employer le futur simple. Par exemple, un jour, je ferai mes études à l'université. Le futur simple est également nécessaire pour donner des ordres ou des promesses. Vous lirez ce texte pour demain. Je ne serai jamais en retard. A l'aide du futur simple, on exprime aussi une prévision, une prédiction. Il fera beau partout en France. Vous aurez beaucoup de succès. Le futur simple est utilisé pour exprimer une action conditionnée. Si vous réussissez le bac, vous ferez vos études à l'université. On utilise obligatoirement le futur simple après « quand », « lorsque » et « aussitôt que » ou « dès que ». Quand tu auras 18 ans, tu passeras ton permis de conduire. Le futur proche est très utilisé à l'oral pour parler d'un changement. Nous allons entrer aux grandes écoles ou d'un futur immédiat. Rentrons, les enfants vont arriver de l'école. Pour exprimer une idée ou un fait futur, on peut utiliser aussi le présent à condition d'être sûr et de préciser le moment dont on parle. Je vais au concert ce soir. J'ai déjà mon billet.